Merci Thierry Michel. Merci Madame la Présidente, mes chers collègues, Monsieur le Ministre, merci pour votre restitution des travaux du Conseil européen. Je profite de votre présence pour m'inquiéter de l'absence renouvelée de tenue des sessions du Parlement européen à Strasbourg depuis le début de la pandémie Covid-19, puisque le retour attendu cette semaine n'a pas eu lieu. J'aimerais que vous puissiez nous faire un point sur les actions en cours, vous sachant très engagés dans la défense du statut de Strasbourg comme siège du Parlement européen. Je confirme par ailleurs vos propos concernant le maintien des déplacements transfrontaliers entre l'Allemagne et la France, qui ont clairement progressé par rapport à la situation de fermeture de la frontière que nous ayons connue en mars dernier. Les frontaliers vous remercient pour votre action. C'est très très important, comme aussi d'un point de vue symbolique, que les frontières ne soient pas refermées. Concernant les travaux du Conseil européen, nous ne pouvons que saluer le fait que la Commission du Conseil européen porte au l'ambition de réduction des émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, comme vous l'avez évoqué. La mise en place prochainement annoncée du taxe ou contribution carbone aux frontières a longtemps été défendue par la France. Ce dispositif envoie un signal fort en démontrant l'ambition de l'Union européenne de taxer de manière efficace les émissions de CO2 Il y a des importations en provenance de pays de producteurs de s'inscrivant pas dans la lutte contre le dérèglement climatique, tout en apportant de nouvelles recettes à l'UE. Toutefois, les contours et la nature juridique de ce mécanisme d'ajustement carbone aux frontières restent à l'heure actuelle encore floues. Pensez-vous que la dette de mise en application plus tard, le 1er janvier 2023, soit réalisable ? Quel type de démarche est-il prévu pour s'assurer de la bonne mise en place de cette taxation ? Vous avez déjà commencé à y répondre, mais demandeur d'explications plus approfondies. Je vous remercie.